Impossible n'est pas madrilène pour se réconforter, pour se dire que mercredi on va arriver dans les meilleures conditions possibles. Le stade va être plein, 60 000 madridistas dans le stade pour aider cette équipe, pour croire en cette remontada. Il y a eu seulement 1-0 les madridistas donc tout est possible. Les madridistas, impossible n'est pas madrilène. Je vous l'avais dit, attendez ce match retour du 9 mars, ça va être très compliqué mais pas impossible. Remontada du Real Madrid, triplé de Karim Benzema, but de Kylian Mbappé face à son futur public. Le Real Madrid est qualifié, le Real Madrid a gagné, le Real Madrid est remonté. C'est parti pour un débrief. Le Paris Saint-Germain est submergé dans cette entremadrilène. Ça fait 3 buts 1 pour le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain est éliminé de cette Ligue des Champions dans cet immense stade. Les madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est nono, ça fait un petit moment. J'avoue, j'étais absent pendant quelques jours, vous le savez, vous l'avez vu sûrement en story. Je m'excuse de ne pas avoir été présent pendant quelques jours. Je reviens avec la meilleure des vidéos possibles. Cette remontada, cette victoire, cette qualification, cette maîtrise du Real Madrid de la 60ème à la dernière seconde. Le Real Madrid l'a fait, je vous avais dit d'attendre. Le Real Madrid est qualifié. Victoire des méringués, victoire des madridistas, victoire des madrilènes, victoire des rois de l'Europe. Le Real Madrid a encore une fois montré à toute l'Europe que le Real Madrid reste le Real Madrid en Ligue des Champions. Le PSG de son côté a totalement lâché à partir de la 60ème minute avec ce premier but de Karim Benzema. Je vais commencer tout de suite par le 11. On le savait, malheureusement, Casimiro et Ferland Mendy étaient absents. Carlo Ancelotti devait donc improviser. On retrouve donc Thibaut Courtois dans les cages. On retrouve Dani Carvajal sur le côté droit qui est fautif sur le but inscrit par le PSG sur le but de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a vraiment voulu garder cette charnière centrale Militao Alaba qu'on a vu quelques jours avant face à la Real Sociedad. Et donc Nacho vient remplacer Ferland Mendy. Et à la fin du match, on a David Alaba qui vient remplacer Nacho. Nacho qui est directement replacé dans l'axe pour accompagner Militao. Écoutez, cette défense a vraiment fait le taf, même si Carvajal est encore une fois fautif. Même si Carvajal nous a prouvé qu'il n'a plus son niveau. Qu'effectivement, il faut recruter un défenseur droit cet été. Même si on voit dans la presse, je l'ai encore vu sur l'application OneFootball, n'hésitez pas à aller la télécharger. Que Odriozola sera le remplaçant sera une autre option pour Carlo Ancelotti la saison prochaine. Lui qui réussit, lui qui enchaîne les minutes du côté de la Fiorentina en Italie. Sur le côté gauche, Nacho qui a fait son match. Honnêtement, Nacho latéral gauche, j'avais très très peur. J'ai aussi reçu vos messages sur Twitter, je les ai vu aussi passer. Nacho latéral gauche et Nacho latéral droit malheureusement, c'est jamais bon, c'est jamais bon signe. Mais il a réussi à faire son match, il a réussi à être costaud. Et puis cette charnière, franchement, qui a été un petit peu bousculée, on va pas se mentir, par un Lionel Messi, par un Neymar, par un Kylian Mbappé qui ont été très libres toute la soirée. On en a vu un à gauche, puis l'autre à droite, puis l'autre en position de numéro 9, de faux numéro 9. Mais finalement, cette défense n'encaisse qu'un seul but sur un contre avec un Kylian Mbappé qui va très très vite. Avec un Kylian Mbappé qui m'a vraiment mis une tarte en première mi-temps. Mais c'est vrai que lorsqu'il marque le but, c'est vrai que dès la douzième minute, il vient inquiéter Thibaut Courtois avec ce face-à-face. Je vous avoue que là, je me suis dit, le mec est injouable. Le mec s'est mis en mode CRS-YT, s'est mis en mode Cristiano Ronaldo, il s'est mis en mode Ligue des Champions. Je me suis dit à partir de là, avec ce but-là qui nous a totalement refroidis, il a douché le Santiago Bernabeu. Je me disais encore une fois, comme vous avez vu dans ma story sur Instagram, c'est possible, mais ça va être compliqué. On a pu répondre avec cette frappe enroulée de Karim Benzema, cette passe de tonton Karim, si elle va en lucarne, c'est complètement fou. Il y a aussi cette tête croisée de la part de Karim Benzema. Il a été actif en première mi-temps, c'était vraiment lui qui pouvait nous sauver. On finit cette mi-temps malheureusement à 1-0. Là, je me dis que ça va être compliqué. On démarre cette deuxième mi-temps, c'est pas non plus fantastique malheureusement. Et en deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti décide pour la première fois de faire les changements tôt dans le match. 58e minute, Carlo Ancelotti réagit. Peut-être qu'il nous entend sur YouTube ou peu importe les médias. Carlo Ancelotti remplace Toni Kroos par Kamavinga et remplace Rodrigo par Marco Asensio. Rodrigo et Kamavinga entrent. Rodrigo est encore une fois présent. Rodrigo est encore une fois actif. Vous savez que moi, je suis complètement team Rodrigo. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas se le voir. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le profil du joueur. Moi, je vois que face à la Real Sociedad, il est encore décisif. Face à Royaume Vallecano, il est encore une fois décisif sur le but de Karim Benzema avec cette passe de Vinicius Junior. Et face à Alaves, c'est lui qui va chercher le 3-0, le pénalty de Karim Benzema. Donc encore une fois, les madridistas, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous aimez ou pas, votre avis est important dans les commentaires. Mais Rodrigo, il apporte ce que Marco Asensio n'apporte pas. Rodrigo, il vient amener un peu plus de duel, un peu plus de vitesse. Vraiment, c'est cette vitesse qui manque à Marco Asensio. Marco Asensio, c'est un peu plus du jeu arrêté. Marco Asensio, c'est un peu plus de frappe de loin. Rodrigo est entré, Kamavinga est entré. Quelle entrée en jeu du français de Kamavinga qui reste sur une bonne prestation face à la Real Sociedad avec ce but magnifique. Et puis encore une fois, quel match de Luka Modric. Luka Modric sur cette action qui vient dribbler, mais toute l'équipe du PSG, qui lâche cette passe pour Vinicius Junior. Vinicius Junior qui vient provoquer cette défense du PSG. Et ça finit encore au fond des filets avec cette passe de Luka Modric. Quelle équipe, quel bonhomme, une équipe de Madridista. J'y croyais plus, je me suis dit ça y est, on est à la 60ème. Ça va être compliqué d'en marquer deux, d'aller en chercher trois. Et là, ça part dans tous les sens. Karim Benzema, Vinicius Junior, Rodrigo Modric. C'est vraiment incroyable. Il n'y a que le Real Madrid qui peut vous faire vivre ça. Il n'y a que le Regal Madrid d'hier soir qui peut vous faire vivre ça. Je vous jure que c'est complètement fou. J'y croyais pas, je voyais Neymar. Ouais, c'est un match pour marquer l'histoire. Il n'a même pas marqué hier. Qu'est-ce que vous voulez qui marque l'histoire ? Messi, encore une fois, à part ce face-à-face avec Thibaut Courtois, avec ce lobe qui passe effectivement près de la ligne. On ne l'a pas vu. Donne esta Lionel Messi. Lionel Messi, donne esta. Donne esta Lionel Messi. Pas de Lionel Messi, Neymar absent. Cette défense qui se met à douter. Marquinhos qui nous offre ce but-là. Karim Benzema qui vient encore une fois presser. Donnarumma qui vient presser les gardiens. Karim Benzema qui est toujours présent. On a beau dire ce qu'on veut, effectivement, parfois, on ne comprend pas trop ses choix. Mais on ne peut rien dire. Karim Benzema est égal au football. Karim Benzema toujours présent dans les classicos. C'est lui qui marque. C'est lui qui vient aider cette équipe. C'est lui qui a pris le relais après le départ de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema se débute en Ligue des Champions face à Liverpool, face au Barça, face au Bayern à domicile. Rappelez-vous de ce match, les madridistas. Karim Benzema, merci Karim. Merci pour cette qualification exceptionnelle, incroyable. Le Real Madrid n'abandonne jamais. Le Real Madrid n'abandonne jamais à la Madrid. Ça, c'est le Real Madrid qu'on veut voir jusqu'à la fin de saison, même face aux petites équipes, même si c'est compliqué, même si c'est d'autres enjeux. Je veux voir cette équipe. Je veux voir ce milieu de terrain. Je veux voir plus Valverde. Valverde doit débuter tous les matchs. Je vous le disais déjà dans d'autres vidéos. Valverde doit débuter tous les matchs avec Casimero. Et après, on choisit un match cross, un match Modric. Amavinga doit jouer beaucoup plus. Rodrigo aussi. Là, on s'est trop reposé sur Marco Asensio. Du moins, Carlo Ancelotti nous a trop mis Marco Asensio, Marco Asensio, Marco Asensio. Même si aussi, de l'autre côté, je peux l'entendre, Marco Asensio, il marque aussi des buts. Cette semaine encore, face à la Rassos Cidade, il a marqué. C'est sa meilleure saison en termes de but. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Mais voilà, j'ai envie de voir cette implication. J'ai envie de voir une équipe qui se sacrifie sans Mendy, sans Casimero. On arrive à faire cette remontada. Trois buts à un. Merci Karim. Merci le Real Madrid. Merci le staff. Merci les joueurs qui ont fait les efforts. Vinicius Junior aussi. Toujours dans la percussion. Les efforts physiques. Il avait des crampes. C'est très rare de voir Vinicius Junior très fatigué. Vraiment exceptionnel. À partir de la 60e minute, on a vu. Vraiment l'ADN Real Madrid. Karim Benzema entre encore plus dans l'histoire du Real Madrid. Troisième meilleur buteur du Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte ? Karim Benzema, c'est 309 buts avec le Real Madrid. Il vient de dépasser la légende Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. C'est tonton Karim. C'est un Français. On a une chance de voir Karim Benzema aujourd'hui. Un joueur de classe mondiale. Karim Benzema, c'est le football. Je vous l'ai dit. Il sait tout faire. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Il fait des passes. Il marque. Il décale. Il défend. Il presse les gardiens. Il fait la vaisselle. Il sait faire à manger. Il s'occupe de tout le monde. C'est le grand frère de tout le monde dans le vestiaire. C'est tonton Karim. C'est une grande base à Madrid. Vous allez à Madrid, vous demandez Karim Benzema. Il s'occupe de tout. Juste après, il y a seulement Raoul à 323. Donc dites-vous que Karim Benzema va aller chercher ses 323. Il va sûrement devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Qui fêtait ce dimanche 120 ans. Le Real Madrid, c'est 120 ans d'histoire. 120 ans de réussite. 120 ans de trophées. 120 ans de victoire. 120 ans d'ADN football. Marcher sur l'Europe. Marcher sur l'Espagne. Ça, c'est notre équipe. Ça, c'est le Real Madrid. On a fêté les 120 ans avec une super belle victoire. À une semaine de mon anniversaire, c'est le plus beau cadeau possible. C'est seulement une qualification pour les quarts de finale. Mais ça veut dire beaucoup. Parce que cette équipe a toujours cette volonté de gagner. Cette volonté de prouver. On a un gros mental. On a toujours ce vécu du Real Madrid. On est là dans les grands soirs. Effectivement, on n'a plus Cristiano Ronaldo. On n'a plus un Marcelo de l'histoire. On n'a plus un Marcelo de l'époque. On n'a plus les Isco, etc. On n'a plus Garrett Bale. Eh bien, avec Marco Asensio. Avec Rodrigo. Avec un Vinicius Junior qui doit encore s'améliorer. Mais qui est encore une fois, hier soir, très dangereux. Qui a mis Hakimi dans sa poche. Alors qu'au contraire, au match allé, Hakimi avait été très bon du côté du Parc des Princes. Mais comme l'a dit Karim Benzema, je le recite encore une fois. À l'allée, ils nous ont vraiment dominé sur tous les aspects. Et là, on ne peut rien dire. Ça, c'est sûr. Mais au retour, la réaction, elle est là. Et même si elle n'a démarré qu'à partir de la 60ème minute, le PSG a craqué encore une fois. Lionel Messi ne va pas aller loin en Ligue des Champions encore une fois. Pour la 7ème année consécutive, Lionel Messi qui n'est pas un leader de vestiaire. Lionel Messi qui est certes un excellent, un très grand, un fabuleux footballeur. N'est pas un leader d'hommes. Le Real Madrid a bouffé le PSG mentalement, physiquement, footballistiquement. De la 60ème à la 94ème minute avec cette qualification. Quel match, quelle journée. J'oublie sûrement plein de détails. Voilà, Karim Benzema, Luka Modric, Kamavinga. Cette charnière, c'est vrai, ça ne doit pas être évident de défendre sur trois grands, grands, grands joueurs. Kylian Mbappé qui a été vraiment, je le répète encore une fois, injouable en première mi-temps. C'est vraiment incroyable. À la Madrid, Inadamas. Il y aura un tirage au sort, je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Le vendredi 18 mars, ce sera mon anniversaire. J'espère que ça va nous porter bonheur. On prendra qui on doit prendre. C'est comme ça, je vous l'ai déjà dit, c'est le Real Madrid. On ne va pas commencer à dire oui, mais moi je veux ça, moi je veux ça. On va prendre l'équipe et puis on va y aller. Comme l'an dernier, s'il faut éliminer l'Ajax, on éliminera l'Ajax. Si c'est le Bayern, on essaiera de faire le maximum face au Bayern si c'est possible. Restez connectés sur les réseaux. Ajoutez-moi sur les débriefs de Nono pour tous ceux qui ne sont pas sur Instagram. Dans quelques jours, je vous préviens, dans quelques jours, gros concours sur mon Instagram. Je vous le mets juste ici. C'est les débriefs de Nono. Je concours pour gagner des cadeaux. Je vous en parlerai plus après. Venez tous sur Instagram. Venez parler. Venez échanger. Venez échanger concernant cette passion, concernant ce Real Madrid, ce Regal Madrid. L'Ouestro Club, le Real Madrid. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Et puis encore une fois, à la Madrid Inadamas, SOS Real Madrid. On se voit en quart de finale. Et puis on se voit dimanche pour le bifor de ce Mallorca-Real Madrid. Nouvelle journée de Liga. Maintenant, après cette belle qualification, on va profiter durant quelques jours. Et puis, la semaine prochaine, Mallorca. Et puis juste après, Real Madrid-FC Barcelone le Clasico le 20 mars. Et on va aller chercher cette Liga. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. À la Madrid, encore une fois. Bombardez-moi cette barre de likes. Laissez des commentaires. Laissez-moi des À la Madrid. Laissez-moi des Reyes d'Europa. Laissez-moi un maximum de commentaires. Donnez-moi votre avis sur le match. Dites-moi si vous étiez dégoûté à la fin de cette première mi-temps. Dites-moi si vous y croyez toujours en cette Ligue des Champions. On ne sait jamais. Impossible n'est pas Madrid, comme je vous ai dit. Impossible n'est pas madrilène. Bonne nuit et ciao les madridistas.